29 164 spectateurs au stade de la route de l'Orient pour voir Saint-Etienne et pour voir Rennes. Deux équipes qui pratiquent un excellent football avec des Stéphanois privés ce soir de leur défenseur Vincent Oignon. Une frappe d'Elbuyc repoussée par Issacson, le gardien David Elbuyc qui vient de re-signer deux ans chez les Verts. Déjà une première menace pour la défense rennaise, une équipe de Saint-Etienne habituée aux défaites assez lourdes ici en terre bretonne. Et Rennes qui commence un petit peu à mener ses attaques mais les contres sont Stéphanois avec la récupération de Zocora, l'un des tout meilleurs joueurs de la Ligue 1 cette saison avec Zocora qui décale Frédéric Mendy. Frédéric Mendy qui peut s'entrer et la frappe de Piquion qui a coupé la trajectoire de ce ballon et qui marque le premier but pour les Verts. Il inscrit là ce soir son dixième but de la saison, lui qui était un petit peu le pestiféré ici à Rennes, repoussé par Bologna, repoussé par Gourcuf et relancé par Veidali Lodzic. Eh bien le voilà qui trompe Issacson, un but le premier du genre au premier poteau. Il lui avait dit à Frédéric Mendy avant le match de lui donner ce ballon au premier poteau, c'est ce qu'il a fait. Et Piquion a marqué. Frey pour le coup franc mais c'est à côté. Le buteur suisse du Stade Rennais n'arrive pas à tromper la vigilance de Jérémy Jeannot. Et Libop avec des grands signes pour sa formation, l'As de Bologna est en train d'écrire peut-être les consignes. Une équipe de Rennes qui reste sur huit victoires consécutives, c'est vrai, à domicile et surtout sur une belle performance à Toulouse avec ce ballon encore de Karl Ström qui vient de re-signer un an de plus à Rennes. Et c'est repoussé par Jérémy Jeannot en corner. Une équipe de Rennes qui essaye de réagir face à Saint-Etienne, une équipe de Rennes qui essaye d'enlever ce match avec encore ce trio, Monterubio, Karl Ström et puis Frey qui fixe Jeannot et qui marque. Superbe but d'Alexander Frey et du trio Rennais avec le meilleur passeur du championnat Olivier Monterubio. Et Alexander Frey, 16e but de la saison à 4 buts de sa meilleure performance, celle de la saison passée avec 20 buts. Il a bien fixé Jeannot et il a bien frappé pour faire revenir les Rennes dans le match. Encore Rennes qui essaye de pousser avec Maulida. Maulida qui se joue de Foussini-Diawara. La frappe directement dans les bras de Jérémy Jeannot. Une équipe de Saint-Etienne qui joue de bise à toujours pris quelques bons bouillons ici à Rennes, des 3-0, des 4-1 et qui reste surtout sur trois défaites consécutives à l'extérieur avec cette frappe du capitaine Julien Sablé qui s'est essayé mais c'était trop loin de la cage d'I-Saxonne. Frédéric Mendy en feu folet en deuxième période bien évidemment. Vous l'avez constaté avec des Stéphanois toujours aussi impressionnants au niveau offensif. En circulation de balles, la frappe de Feindouno contrée par I-Saxonne de manière peu orthodoxe. Et c'est un corner concédé par le portier Rennais. Encore Saint-Etienne avec Piquion. Piquion qui va fixer, qui va passer, qui va centrer peut-être en retrait. Et la frappe de Sablé, le capitaine Stéphanois qui va marquer devant les 2000 supporters des Verts qui ont fait le déplacement. Sablé qui inscrit là son quatrième but de la saison. Et surtout Saint-Etienne qui devient avec Lyon la meilleure attaque du championnat à l'extérieur. Saint-Etienne qui mène à Rennes sur le score de 2-1. C'est une des grosses cotes de la soirée, une des grosses surprises. Et quel travail de Piquion, buteur tout à l'heure et passeur sur ce but magnifique de Sablé. Alors qu'il s'y exonne, c'est couché. 2-1 pour Saint-Etienne. Des Rennais qui n'ont plus perdu depuis le mois d'octobre chez eux contre Lille. Avec Rennes qui essaye d'enlever ce match. Il va y avoir un but là peut-être mais attention à Frail et Hernandez qui remplacent Vincent Ognon dans la défense centrale. Stéphanoise a sauvé, il avait perdu d'abord le ballon. Et c'est lui qui sauve sur sa ligne cette frappe du Suisse Frey tout près du doublé. Hernandez qui repousse les assauts Rennais. Et des Rennais bien sûr qui veulent absolument égaliser avec un contact entre Ilunga et Monterrubio. Monsieur Lannoy siffle immédiatement le pénalty et donne un carton jaune à Ilunga. Vous allez voir sur le ralenti qu'il y a un petit contact. C'est vrai, c'est à l'appréciation de l'arbitre en tous les cas. C'est un pénalty, Olivier Monterrubio en a raté un. C'était lors de la première journée, il avait frappé au-dessus de la cage de Gérôme Alonso, le Parisien. Mais là il frappe et il marque. Olivier Monterrubio qui marque là son 9e but de la saison et surtout son 5e pénalty. Rennes revient dans la partie. Seul Toulouse au mois de novembre au dernier avait réussi à arracher le match nul ici. C'est une performance et Piconne prend hommage à Vincent Ognon qui connaît un drame familial terrible. Puisque sa maman est mourante, Frédéric Piconne. J'avais envie de marquer ici, c'est fait. Une petite passe aussi à Juju, donc ça me fait énormément plaisir. Mais surtout ce soir, on voulait avoir la victoire. Et on dédie malgré tout son match nul à Vincent qui nous a manqué aujourd'hui. Et on lui souhaite beaucoup de courage dans la difficulté qu'il a en ce moment. Tout le monde lui souhaite du courage à Vincent Ognon, le défenseur central. Et on lui souhaite beaucoup de courage dans la difficulté qu'il a en ce moment.